Alors on nous demande de ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Donc c'est ces nombres-là, et de l'ordre croissant, ça veut dire qu'il faut qu'on les range du plus petit au plus grand. Alors j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies de le faire de ton côté, et puis ensuite on va le faire ensemble. Voilà. Alors maintenant, j'espère que tu as réfléchi tout seul, on va d'abord commencer par regarder les unités qu'il y a dans chacun de ces nombres. L'unité, c'est la position la plus grande qui est représentée dans ces nombres-là. Celui-ci, il a zéro unité, celui-ci, il a zéro unité aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi, et celui-ci aussi. Donc en fait, considérer les unités ici, ça ne suffit pas pour les comparer, puisque tous les nombres-là ont zéro unité. Alors on va aller maintenant regarder la position plus petite, successive qui est plus petite, donc c'est les dixièmes, la position des dixièmes ici. Alors celui-là, il a zéro dixième, celui-là, il a zéro dixième aussi, celui-là, il a zéro dixième encore, et celui-là aussi a zéro dixième. Par contre, celui-ci, il a sept dixième. Donc celui-ci, forcément, c'est le plus grand de tous les nombres qui sont donnés là. Donc si c'est le plus grand, je vais le laisser à cette place-là, ça va être le dernier de notre série. Donc c'est 0,7090. Voilà. Alors celui-là, on l'a déjà arrangé, ça c'est bon. Maintenant, il faut qu'on arrive à ranger ces quatre-là. Alors maintenant qu'on a comparé les dixièmes, on va aller comparer la position d'après, la position plus petite immédiatement après, donc immédiatement à droite, c'est celle des centièmes. Alors ici, on a sept centièmes, ici on a sept centièmes aussi, ici on a sept centièmes. Donc ces trois-là, ils ont zéro unité, zéro dixième et sept centièmes, donc on ne peut pas les comparer de cette manière-là. Par contre, celui-là, il a zéro unité, zéro dixième et zéro centième. Donc celui-ci, c'est le plus petit de tous, je vais le placer là. Donc c'est 0,0097. Voilà, ça c'est le plus petit de tous, et il nous reste à comparer ces trois-là. Alors, je reprends. Dans tous les cas, on a zéro unité, zéro dixième, sept centièmes, pardon. Et par contre, alors, celui-ci, il a neuf, on va regarder maintenant la position des millièmes, qui est immédiatement après. Donc celui-ci, il a neuf millièmes, celui-ci, il a zéro millième, et celui-ci, il a zéro millième aussi. Donc celui-là, c'est forcément le plus grand des trois. Donc je vais le placer ici. Celui-là, 0,0790, c'est le plus grand de ces trois-là. Donc celui-là, je l'ai déjà placé. Maintenant, il me reste à comparer ces deux-là. Alors, celui-ci a zéro unité, zéro dixième, sept centièmes. Celui-ci a également zéro unité, zéro dixième et sept centièmes. Alors, maintenant, on va regarder les millièmes. Donc celui-ci, il a zéro millième, et celui-ci a zéro millième aussi. Donc ça ne suffit pas pour les comparer, il faut aller regarder la position suivante. Un cran plus à droite, donc c'est la position des dix millièmes. Alors, celui-ci a neuf dix millièmes, alors que celui-ci a zéro dix millièmes. Il n'a pas de dix millièmes. Donc c'est celui-ci qui est plus petit. Donc je vais l'écrire ici. Celui qui est ici, c'est 0,07. Voilà, c'est celui-là que j'ai placé. Et du coup, j'ai celui-ci qui va forcément être là, 0,0709. Voilà, là, j'ai terminé, je pense. Je les ai rangés dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Alors, le point clé ici, c'est, enfin, l'idée clé, c'est vraiment d'aller regarder chaque position. D'abord, celle des unités. On peut déjà peut-être en ranger certains. Ici, ce n'était pas le cas. Il fallait aller regarder la position des dixièmes. On compare combien il y a de dixièmes dans chacun des nombres. Ça permet d'en ranger certains. Et puis ensuite, on va regarder la position d'après, celle des centièmes. Et puis ainsi de suite, celle des millièmes et celle des dix-millièmes. Et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment l'idée clé d'aller regarder chaque position successivement.